Mais je voudrais commencer par une question sur le nom de ton court-métrage, Les ozotonnerres. Pourquoi est-ce que tu as décidé de l'appeler Les ozotonnerres ? A quel scénario il se relie ? En fait, au scénario, le film s'appelait Les alouettes, ce qui chasse les alouettes. Déjà au tournage, j'avais des doutes sur le titre, mais en cours de montage, on cherchait quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus fort. Et c'est le moment où on a inventé l'orage, parce qu'il n'était pas au scénario. Et du coup, en cherchant un peu dans l'autréamont, j'ai trouvé le terme des oiseaux tonnerres. Et en fait, ce sont des oiseaux de la mythologie amérindienne qui font du tonnerre quand ils claquent des ailes. Voilà, donc on a décidé de changer le titre pour teinter le film d'une nouvelle atmosphère. Merci. Et pour ce qui concerne les thèmes, il y a une exploration de la sexualité et même une exploration de rapport entre frères, sœurs. Et même il y a eu des changements en même temps que passer de l'histoire au montage. Pourquoi est-ce que tu as voulu explorer ces thèmes ? Alors oui, effectivement, au scénario, c'était à l'origine des jumeaux, filles et garçons. Je pense que j'ai voulu parler de ça parce que j'ai une sœur jumelle, mais pas raconter mon histoire parce que c'est pas forcément intéressant et que je voulais parler d'un rapport fille-garçon. Parce que c'est plus clair quand la sexualité entre en jeu entre une fille et un garçon qu'entre deux filles. Donc voilà, après j'ai été tournée à l'endroit où j'ai grandi et c'est lointainement inspiré de ce que j'ai vécu, mais c'est vraiment pas autobiographique. Pour ce qui concerne, il y a aussi un certain moment, un rêve qui est un peu, bon, je voudrais pas dire disturbant, mais c'est un peu comme on a des difficultés à l'accepter quand il y a le chien. Et pourquoi est-ce que tu as inséré ? Qu'est-ce que ça signifie dans ce moment-là ? C'est perturbant peut-être ? Effectivement, j'ai voulu écrire un rêve ou un cauchemar, et j'avais envie de me lâcher un peu et de faire ce que j'avais envie d'écrire, quoi. Et je sais qu'au scénario, ça a posé problème, qu'on m'a souvent dit, il faut l'enlever, ça ne marchera pas, etc. Mais on l'a quand même tourné. Et je pense qu'il y a beaucoup de symboles dans le rêve, or je suis pas forcément pour les symboles dans les films, mais j'ai tenté, quoi. Après, j'arrive pas forcément à les décrypter tous, mais j'en ai mis pas mal, quoi, sur le chemin. Mais voilà. Absolument. Même il y a une chose qui est quand même très originale. Tu as choisi un format qui n'est pas, maintenant, le standard. Est-ce que tu veux nous parler de pourquoi tu as choisi le format 4 tiers ? Oui, j'ai choisi ce format parce que c'était pour un peu représenter l'idée d'une cage, comme la cage des oiseaux. Et aussi que les deux personnages n'arrivent pas à cohabiter à l'intérieur. Et puis on réfléchissait aussi sur le fait qu'on voulait voir beaucoup de ciel et pas forcément beaucoup de terre. Enfin, il y avait un rapport au paysage aussi dans le 4 tiers qui est différent quand on choisit un format plus 16 neuvième ou cinémascope. Et voilà, c'était peut-être pour faire aussi un film plus sur les corps et pas être contemplatif. Parce que je ne voulais pas faire de film contemplatif. Voilà. Bon, je comprends pourquoi. Car ce, ce n'est pas un documentaire, mais c'est un film. C'est un film sur le moment du passage de l'adolescence, de l'enfance peut-être, à l'adolescence, les impulses sexuels peut-être. Il y a quand même des provocations dans ce film. C'est la jeune fille qui est un petit peu âgée du gars. Et après même la chasse, le thème de la chasse, qui est au niveau métaphorique, mais aussi au niveau littéral. Pourquoi est-ce que tu as choisi le thème de la chasse ? D'explorer un peu, parce qu'on ne peut pas explorer excessivement un thème dans un court-métrage, mais on peut donner des idées. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'explorer le thème de la chasse ? Et bon, c'est provocation. Je ne vois pas ça forcément comme des provocations. Mais c'est que je cherchais plutôt des sentiments, un sentiment un peu primitif, quelque chose de plus sauvage et dans les fantasmes et tout. Le fantasme est souvent subversif. Après, est-ce qu'il provoque, je ne sais pas qui ou quoi. Et ensuite pour la chasse, c'est que j'ai tourné le premier court-métrage là-bas. Même si c'est l'endroit où j'ai grandi, je n'avais pas forcément remarqué qui chassait. Je voyais qui chassait le canard, mais je ne savais pas qui chassait les alouettes. Et on a découvert ce système avec les filets qui nous a un peu fascinés. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose là-dessus parce que c'est à la fois archaïque et presque drôle d'attraper les oiseaux comme ça. Une dernière question. La nature. Bon, tu as dit que tu ne voulais pas faire un documentaire, mais il y a beaucoup de la nature. Il y a beaucoup de nature dans ton court-métrage. Pourquoi ça? C'est l'endroit où tu as grandi, mais pourquoi est-ce que tu as allé donner l'espace? Qu'est-ce que ça représente, le lieu, ton lieu? Comment est-ce qu'ils sont passés, sont filtrés par ton court-métrage? C'est vrai que les lieux, c'est un peu aussi un personnage du film, ce qu'on dit souvent. Après, c'est toujours pour le côté un peu primitif et sauvage, parce que c'est des contrées un peu reculées et très sauvages encore. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était la sensualité des corps dans ce lieu. D'accord, qui évolue, donc il y a les marées, il y a la mer, la campagne. Voilà, et effectivement, parce que j'y ai grandi et que du coup, ça veut dire quelque chose pour moi. Voilà.